On est leader sur nos trois segments, fixe, internet et mobile, mais notre stratégie commerciale est simple, c'est l'innovation, innovation, innovation et qualité de service. Donc nous allons continuer cette stratégie d'innovation en lançant le maximum de produits. Nous avons lancé, le groupe Orange, le France Télécom a lancé un technocentre en Côte d'Ivoire qui va avoir le jour en janvier 2012 et va permettre de lancer vraiment tous les nouveaux services et des contenus qui sont très attractifs pour nos clients. Ça c'est le premier point qui est l'innovation. Sur le niveau de la qualité de service, nous avons toujours essayé d'avoir une qualité de service qui elle était optimale. Notre réseau a été détruit, mais dans cinq mois nous avons rebâti ce réseau-là et nous espérons retrouver cette qualité de service-là sur vraiment nos trois segments, le mobile, l'internet et le fixe dans les jours qui viennent. Nous avons une marque qui est forte, qui est très forte, qui est présente partout sur le continent. On est présent en Afrique, c'est dans 17 pays africains. On est présent en Europe. Et finalement, nous simplifions la vie de nos clients à travers, vous voyez bien, le mobile banking qui a été avec Orange Monnaie qui a été sorti, le bonus zone que nous permettons à toutes les populations de pouvoir communiquer à des tarifs qui sont relativement bas et bien entendu toutes les autres innovations que nous sommes capables de mettre en œuvre. Nous venons de lancer l'information interactive avec FratMT Matin, qui est le leader dans son secteur, à travers FratMAT Mobile. Nous avons lancé avec les assurances, l'assurance vie à travers le mobile, qui permet à un maximum de personnes de pouvoir justement être couverts par cette assurance vie. Cette assurance vie, nous allons continuer et toujours continuer pour permettre un accès à nos clients de maximum de services de vie, je pourrais dire. Notre stratégie à moyen terme, en fait, c'est de créer un opérateur convergent sur ces trois segments, que sont le fixe, l'internet et le mobile. Permettre à nos clients d'adresser, quelle que soit l'interface qu'ils ont, d'avoir un maximum de services de qualité, dont sur nos trois segments de marché, le fixe, l'internet et le mobile. Voilà ce que je pourrais dire. Bien entendu, nous allons développer tout ce qui est broadband mobile, parce que nous estimons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est malheureusement en retard sur tout ce qui est data mobile et broadband mobile. On ne peut développer des contenus de services avec un technocentre sans avoir derrière une interface qui permette d'aller très très vite. Nous lançons, nous sommes, celui de l'opérateur qui a été choisi par Apple en son temps pour lancer l'iPhone en Côte d'Ivoire. Et à travers ça, bien entendu, l'iPhone est utilisé aujourd'hui avec des débits Edge. Il faut absolument qu'avec des débits 3G, on puisse aller très très vite vers ce type de solution. L'iPad est aujourd'hui présent sur notre marché avec l'iPhone et d'autres services, d'autres interfaces qui vont bien sûr naître. Donc il est crucial qu'on puisse effectivement avoir ce broadband mobile aujourd'hui en Côte d'Ivoire et rattraper le retard par rapport aux autres pays.